On parle de nos bibles dans Daniel 9, verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Sois attentif, agis et ne tardes pas par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, puissiez encore être au milieu de nous, nous exhorter Seigneur, comme tu l'as toujours fait pour les saints. Viens parmi nous, parlez-nous. Amen. Qu'il y ait quelques paroles qui vont sortir et qu'elles puissent trouver une profondeur dans chacun. Et que ces paroles qui ont une puissance transformatrice transforment chacun de nous. Amen. Alléluia. Guéris les malades, conseille les infligés, délivre les captifs. Ouvre encore les églises des cieux, des vases de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien, bien, bien. J'ai un sujet, un petit sujet d'explanation, que j'ai intitulé La révélation est destinée au cœur, au cœur humble. Amen. Et la révélation, la révélation, c'est seulement pour les cœurs humble, pas pour les cœurs orgueillus. Amen. Les cœurs orgueillus ne recevront jamais la révélation. Dieu ne se révèle qu'au cœur humble. Au cœur qui sont disposés à s'immiguer. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète lui-même qui l'ai dit. Je vais lire dans le chapitre de cette première partie. Il dit exactement ceci. C'est pourquoi Dieu donne la révélation, non pas au monde. Nous savons que le monde, c'est le diable. Le monde, c'est l'antichrist. Frère Bernard dit, c'est lui qui aime le monde et les choses du monde, virgule l'antichrist. Le monde, c'est le chaos. Le monde, c'est l'ordre de l'homme. Il n'y a qu'un seul monde qui est dit à créer, c'est le monde de ton âme. Et Dieu a beaucoup aimé ce monde, le monde de Genèse 1. Mais l'homme s'est égaré de ce monde. Parce que le monde de Genèse 1, c'était le monde de l'amour de Dieu, qui est l'amour agapable. Alors l'homme, à cause du monde, à cause de la chair, à cause des convoitises, à cause de l'impiété, a quitté ce monde-là. Et la Bible nous dit que Dieu a placé des chérimains tout autour de l'arbre qui se trouvait dans ce monde-là. L'arbre des vies. Et l'homme ne pouvait plus y accéder. Et dans ce monde-là, il y avait le fruit qui donnait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas voulu que l'homme mange de ces fruits. Et Dieu a chassé l'homme de ce monde-là. Et l'homme a commencé à se débrouiller tout seul. Et en se débrouillant tout seul, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est vraiment éloigné. Il a rétrogradé, comme nous sommes en train de le voir. Lui qui était dans l'amour, dans l'amour agapao, qui est la perfection. L'amour agapao, qui est l'éternel, qui se trouvait dans l'éternel de Dieu. Là où l'homme n'avait pas besoin d'argent, l'homme n'avait pas besoin de maison, l'homme n'avait même pas besoin d'habillement. Parce que l'habit qui était pourri pour l'homme et la femme, c'était sa propre chère. L'homme et la femme étaient nus, ils s'en rendaient par contre. C'est-à-dire que ceci était un habillement, c'est la robe des chères. Et quand l'homme a compris qu'il était nus, il s'est fabriqué un habillement avec les feuilles de figuier. Mais quand le soleil de la justice s'est levé en ce temps-là, le soleil a brûlé cet habillement. Et Dieu lui a fabriqué un autre habillement avec la peau de l'agneau. Il a pris un agneau, le sacrifié, le sang a coulé. Amen. Et ce sang-là fait partie de la révélation. Parce que plus tard toujours, de l'autre côté d'Eden, il y a eu Caïen et Abel. Vous voyez, Caïen a pris encore le fruit. Le fruit de la vigne, il les a présentés, mais ça a été rejeté. Mais Abel qui était de Dieu, il a compris que c'était la révélation. C'était le son. Vous voyez, et il a présenté le son de l'agneau. Il a été agréé. Et Abel était humble. Abel n'était pas orgueillé. Et Dieu, comme il ne s'est révu pas de la chute de qui que ce soit, sachant même que Caïen n'était pas de la race individe, il a dit même à Caïen, fais comme ton frère. Fais comme ton frère. Pourquoi tu as un visage furieux ? Fais comme ton frère. Mais Caïen n'avait pas un cœur humble. Il ne pouvait pas avoir un cœur humble parce que son cœur était le cœur du serpent. Il ne pouvait pas recevoir la révélation. Il ne pouvait pas comprendre les livres de la révélation. Parce que c'était un méchant. Et les méchants ne comprendront jamais les livres de la révélation. Qui comprendra les livres de la révélation ? C'est le pauvre. Les saints comprendront. Parce que dans leur cœur, il y a la révélation. Et c'est ce que Frère Wallam dit. Dieu ne donne pas la révélation au monde. Dieu donne la révélation, non pas au monde, non pas aux psychologues, non pas aux prédicateurs inscrits. Frère Wallam dit dans la série des Hébreux que si vous avez encore des méthodes pédagogiques, des méthodes des écoles, pour enseigner, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas la révélation. Quand nous parlons ici, ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas poussé par la révélation. Non pas aux psychologues, non pas aux prédicateurs inscrits, mais à ceux qui sont humbles des cœurs. Si vous êtes humbles des cœurs, alors Dieu va vous donner la révélation. Que fait la révélation ? La révélation, comme le prophète l'a dit, ça horde les choses du monde. La révélation enlève l'impiété. Amen. La révélation, parce que l'homme, il était tombé dans l'amour fraternel, dans l'amour phileo qui tombe. Dans l'amour phileo, de l'amour phileo à l'amour qu'on baptise et de l'amour qu'on baptise à l'amour impiété. Alors, que fait la révélation ? La révélation est venue pour nous ramener à l'amour parfait, à l'amour agapao. Et Frère Branham dit ceci, il dit, « Mais à ceux qui sont humbles de cœur, aux cieux qui sont humbles, il révélera les secrets des grandes choses de Dieu. » Amen. Et il dit encore ici qu'il ne peut pas cacher des grandes choses de Dieu aux hommes qui sont des héritiers de la terre. C'est ainsi que pour Abraham, il dira, Abraham, c'est un héritier de la terre. « Cacherais-je à Abraham ce que je dois faire ? » Je ne peux pas lui cacher des choses que je dois faire parce qu'il est un héritier de la terre. Amen. Et Abraham avait aussi un cœur humble. Ainsi, vous remarquerez aussi comme nous venons de le lire que Daniel avait un cœur humble. Daniel, il a vécu dans la sainteté, dans la pireté, mais écoutez-le prier. Amen. Il a prié pour son péché, pour le péché de son peuple, pour le péché des ailleurs, et il s'est agénouillé. C'était à la prière du soir. C'était un homme humble. Les humbles, ce sont ceux qui prient. Parce que si vous ne priez pas beaucoup, votre cœur sera envahi par des orgueils. Pourquoi nous prions ? Nous prions regardant nos yeux vers la terre, d'où nos corps ont été tirés. Sachant que nous ne sommes rien, que ce corps provient de la poussière de la terre. C'est-à-dire que la prière, elle est importante pour un chrétien. Et quand vous priez, quand vous priez réellement, en tout cas, vous devez rencontrer la situation de Daniel. Même si vous avez des sérieux problèmes, après, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passera qui pourra vous réconforter. Et cette chose-là qui réconforte, c'est toujours l'ange. Les gens qui prient sincérément, les gens qui s'abandonnent au Seigneur, parviennent à rencontrer des expériences qui feront qu'ils comprennent l'importance de la prière. Nous avons un frère, un ami, une fois, il était soucié de son père. Parce que son père, c'était un grand soulard. Il était très soucié de son père. Il dit, je suis allé prier pour mon père dans un champ. Il est allé là-bas, il était en train de prier, il était en train de prier. Et puis, tout d'un coup, il a vu un homme. Amen. Il a vu un homme qui regardait les travers. Il dit, oh, cet homme-là, il se pourrait que ce soit Jésus. Amen. Quand vous entrez dans le secret dans la prière, Jésus doit venir. Exactement comme Daniel. Amen. Il a dit que Jésus, l'homme, Gabriel, venit. Et Gabriel, c'est un ange qui est utilisé pour Israël. Yes, sir. Mais pour nous, Dieu utilise Michael. Et Michael, c'est Christ lui-même aussi. Yes, sir. Amen. Vous voyez ? Et Frère-Madame, il était là, il était en train de prier. Tout d'un coup, il voit quelqu'un. Il dit, celui-là, c'est qui ? Et puis, il essaie de faire des bruits. Mais la personne ne bouge pas. En fait, c'était Jésus. Amen. Jésus était là, sur la terre. Mais regardant des faces, comme nous l'avions lu, les dimanches, Jésus n'a jamais quitté la terre. Amen. Amen. Frère-Madame dit, Jésus n'a jamais quitté la terre. S'il quitte la terre, nous ne savons pas ce qu'il deviendra la terre. Il est sur la terre pour te rencontrer. Au moment où tu te consacres, il est sur la terre pour te parler. Frère-Madame dit qu'il était avec Israël sous la forme de la lumière. Il a rencontré Moïse. Il était un homme. Il a rencontré Abraham. Il était un homme. Amen. Et il a rencontré son église. Il était un homme. Et aujourd'hui, il parle au travers de son église ouinte. Son église ouinte, ce sont des argiles. Et Frère-Madame dit, c'est nous qui représentons Jésus. Et c'est nous qui le présentons au monde. Et là, maintenant, Frère-Madame était en train de prier. Il voit Jésus. Et Jésus aime que nous prions pour les autres. Amen. Parce que prier pour les autres relève de l'amour à Gapao. Celui qui aime réellement, Amen, il priera pour son frère. Et Frère-Madame était en train de prier pour son père. Tout d'un coup, il voit Jésus. Il dit, Jésus. Jésus s'est tourné. Il a vu Frère-Madame. Et Frère-Madame ne pouvait pas supporter la puissance. Amen. Il est tombé. Amen. Et quand Jésus l'a regardé, Alléluia, il avait ouvert ses bras. Amen. Et Frère-Madame dit, c'était, il avait une apparence frêle. Amen. Il avait une apparence faible. Humble. Parce que la faiblesse va aussi avec l'humilité. Il paraissait humble. Faible. Pourtant, son aspect était tel que, s'il avait simplement osé parler, ça aurait provoqué la fin du monde. Pourtant, doux et aimable. Amen. C'est comme Jean, il avait l'habitude de mettre sa tête sur le ventre de Jésus. Mais quand Jésus lui a dit, monte ici, je te ferai voir les choses. C'était la voix des grands eaux. La scène avait changé. La même voix qui parlait humblement de l'autre côté, c'était une autre voix. Amen. Et Jean est tombé mort, comme mort. Jésus lui dira, n'est craint pour un Jean. C'est moi, Jésus. Amen. Le même est Jésus sur la terre, mon frère. Le même est ange sur la terre. L'ange qui a réconforté l'homme de Galilée, Jésus, Aguistémane, il est sur la terre. Amen. Et si nous entrons dans la consécration, cet ange-là sera à côté d'un chacun. Il va nous réconforter. Il va nous parler. Amen. La voix de Dieu, la voix audible, c'est une réalité. Dieu peut parler, Dieu peut vous parler, vous donner des instructions. Dieu parlait à Frère Branham, il est ramené. Amen. Et chaque fois que Frère Branham sortait de la volonté du Seigneur, il est ramené. Et le même Dieu, il est aussi notre Dieu. Nous avons besoin de cela pour notre marche. Mais pour y arriver, il faut beaucoup de consécration. Amen. De vous de ses frères Branham. Je vais le lire ça. Ainsi, Dieu a dit, il lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Il était avec les enfants dans le désert à la sortie de l'Egypte sous la forme d'une lumière. Il parla à Abraham sous la forme d'un homme. Il parla à Moïse sous la forme d'un homme. Il parla à Moïse sous la forme d'un homme. Il peut aussi te parler. Amen. Il parla à l'Église sous la forme d'un homme, son fils, l'Écrit, c'est Jésus. Et aujourd'hui, suivez très bien, il parlait par son Église. Amen. Par l'Église et loin de Dieu vivant par des vases d'argile. Alléluia. Amen. Je suis le cerf, vous êtes le sarment. Comme vous le savez, ce sont les sarments qui portent le feu. Amen. Dieu parle encore et le monde voit Jésus tel que vous le présentez. Amen. Le monde voit Jésus tel que nous nous le présentons. Alors, nous présentons Jésus comment? Alléluia. Voilà comment le monde est. Vous êtes des lettres écrites. Amen. vous êtes une lettre écrite, l'une de tous les hommes et de toutes les femmes. Le monde voit Jésus tel que vous vous le présentez, tel que nous, nous le présentons. Nous présentons Jésus comment? Amen. Nous sommes obligés de le présenter parce que Jésus, il est venu avec les livres et les titres incontestables. Et ce titre-là, c'est toi et moi. Amen. Il nous invite, venez, prenez ce titre et mangez. Mangez, ça sera douloureux, avec de l'amertume dans votre corps, dans vos entrailles, mais ça sera délicieux. Amen. Et quand vous mangez ces titres, vous devez prophétiser comme Jésus. Mangez les livres et prophétisez. Amen. Et vous remarquerez que si nous avons un cœur humble, Dieu, il va marcher avec nous. Amen. Et si nous avons un cœur humble, Dieu donnera la révélation parce que l'Église commence par la révélation. Yes. Sans la révélation, il n'y a point d'Église. Vous voyez, c'est ce que Frère Branham dira, ils ne l'ont jamais vu. Ils l'ont peut-être vu sous une certaine forme, sous la forme des rites, mais ils ne l'ont jamais vu tel qu'ils devaient le voir. J'aimerais lire ça, madame. Ils ne l'ont jamais vu. Pourquoi? Ils ne l'ont jamais vu. tel qu'ils devaient le voir. Ils l'ont peut-être vu sous certaines formes, sous des rites, mais nous, nous voulons le voir tel qu'il devait se présenter. Amen. Écoutez, c'est Frère Branham dit, je suis dans, toujours dans la prédication, il dit ceci, par la France, Daniel dit, en ce jour-là, on les lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Ils feront des grands exploits en ce jour-là. Amen, les sages. Les sages qui recevront la révélation. Parce que la Bible dit que l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Christ et aucun démon de l'enfer ne prévaudra contre la révélation. Et quand vous recevez la révélation, c'est déjà une victoire, quoi que ce soit le premier décès. Or, le message que nous avons reçu, c'est une révélation. C'est la révélation de Malachie 4, c'est la révélation de Luc du C30, c'est la révélation de l'Aporeille chapitre 10, c'est la révélation de la personne de Dieu lui-même. Et l'Église commence là-bas. Dieu Pierre, c'est cette pierre, je bâtirais mon Église. Ce n'est pas qu'il a bâti son Église sur l'homme Pierre, ce n'est pas qu'il a bâti son Église même sur l'homme Jésus. Parce que Frère Bernard dit, les catholiques, ils ont bâti l'Église sur l'homme, l'homme Pierre, le pasteur Pierre. Les protestants ont bâti l'Église sur l'homme Jésus. Frère Bernard dit, l'Église n'est bâtie ni sur Pierre ni sur Jésus, l'homme. L'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Si vous pensez que l'Église est bâtie sur le pasteur, vous êtes un catholique humain avec des messages entre le nez, avec les estensiles entre le nez. L'Église n'est plus jamais bâtie sur le pasteur. ça, c'est la vision catholique. L'Église n'est pas non plus bâtie sur Jésus, l'homme de Galilée. Vous dites Amen. Ça, c'est dans la révélation. Frère Bernard est dans la révélation. Je ne vais pas aller parler de l'Église. L'Église n'est pas bâtie sur l'homme Jésus, ni sur Pierre, ni sur Frère Bernard. Amen. Et nous n'adorons pas Frère Bernard. Alléluia. Nous n'adorons pas les pasteurs ni les églises parce que l'Église est bâtie sur la révélation. Et la révélation, c'est appareil chapitre 10, l'ange puissant descend avec un livre. Avance, prends les livres et mange. Amen. Doux dans la bouche, mais dans les entrailles, c'est amer. Je suis descendu pour ouvrir ton intelligence parce que la révélation ouvre l'intelligence. Alléluia. La révélation t'es attentif à la parole. Amen. Et la révélation t'es donne la compréhension de la vision. Alléluia. Sans la révélation, vous ne serez jamais attentif à la parole. Amen. Sans la révélation, vous n'aurez jamais une intelligence déverrouillée. C'est ainsi que Jésus disant, parlait aux apôtres il disant « Homme de peu d'intelligence ». Amen. Vous qui êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Mais quand vous recevez la révélation, c'est le début, c'est la première étape. Et la révélation, quand elle vient, elle chasse les choses du monde. Elle chasse l'impiété. Elle chasse les combattises. Elle vous amène dans l'amour phileo. Elle déborde de l'amour phileo jusqu'à l'amour agapao. Et l'amour agapao, c'est la perfection. Amen. Et Dieu ne peut servir que dans la perfection. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore dans la perfection, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est parfait. Je vais lire les explications. si vous n'êtes pas encore parfaits, vous devez en arriver à la perfection pour qu'il y ait réellement le travail de Dieu. Parce que Dieu est parfait, Dieu n'intervient que dans un canal qui est parfait. Amen. Il dit Les sages connaîtront leur Dieu ces jours-là. Ils feront des grands exploits en ces jours-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils le connaissent sous une certaine forme. Les méchants le connaissent sous une certaine forme. et selon un rite. Référence. Référence, paragraphe 30. Hébreu chapitre 7. Il dit que les méchants connaissent Dieu sous une certaine forme. Comme Caïn. Amen. Quand il fit chasser, il ne regardait qu'à l'Est. Il a reçu une marque. Le mouvement c'était à l'Ouest. Lui, il est simplement regardé à l'Est. De même que le soleil s'élève à l'Est et se couche à l'Ouest. Le mouvement c'est à l'Ouest. Frère Bonhomme devait avoir du succès où? À l'Ouest. Amen. Et à l'Ouest, il a eu un cheval blanc et de l'Ouest, il ramenait le message à l'Est. Amen. À Ketuki. Mais il devait aller à l'Arizona pour rencontrer la nuée et la nuée est entrée en lui et il allait retourner de l'Araba. Il faisait des mouvements d'Arizona à Ketuki. Voyez. Alors maintenant, il y en a qui les connaissent sous une certaine forme, sous un certain rythme. Voyez-vous? Sous un rythme. Comme cela a été démontré dans notre première leçon. mais ils ne les connaissent pas selon la voie de la perfection. Hallelujah! Et la perfection, c'est le septième saut. Amen. La perfection, c'est le rétablissement de toutes choses. Amen. Jésus, que vous voyez, il sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et le temps du rétablissement de toutes choses, c'est le temps des Malachis 4, d'Apareil, chapitre 10, de l'église 7, 30, des Achaiis 14. Le temps du rétablissement de toutes choses, c'est le temps de la perfection. Et la perfection, c'est l'amour à Gapao. Hallelujah! Vous voyez? Il dit ceci, ils ne le connaissent pas selon la voie de la perfection. La perfection, là, nous sommes, on est là des âges des églises. C'est l'âge de la pierre fêtière, c'est l'âge de la seconde venue, c'est l'âge du millénium et d'Éden. Nous retournons de nouveau à l'Éden. C'est la perfection où il y a un homme qui peut dire petit poisson, je te donne, je, je te donne la vie. L'homme. Amen! Amen! Je te donne, donc il y a un homme restauré. C'est ça, la perfection. Amen! Exactement comme Adam. Amen! Tempête, arrête-toi. Amen! Là, c'est la perfection. Quand vous voyez la perfection, qu'est-ce que vous attendez encore? Amen! L'Éden est restauré, Jésus est sur la terre, il veut simplement qu'il t'approche. Alléluia. Amen! Tu dois les connaître de la perfection. Et la perfection sur l'homme. Amen! Ramenez à l'image de Dieu. Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Frère, madame, dit ceci. Oh, merci Jésus. Je termine par ici. Il dit, comme cela a été démontré dans l'autre peuple, mais ils ne les connaissent pas selon la voie de la perfection. Ils les connaissent selon un rite. Le rite, là, c'est les sacerdoces lévitiques. Parce que les sacerdoces lévitiques ne peuvent jamais apporter la perfection. Amen! C'est sous, ce n'est pas établi sous serment. C'est-à-dire que quand l'ange puissant descend, il gire sur lui-même. Amen! Et là, c'est les sacerdoces de Melchizedek. Amen! C'est la communion. Vous rencontrez Melchizedek qui est sur la terre. Maman, si tu viens rencontrer Melchizedek, tu feras la communion avec lui. Il va te donner le pain et le vin. Amen! Et quand la partie de ta sement s'est arrosée, tu deviens Dieu. Amen! En une partie de la sémence, quand Dieu habite en vous, vous pensez que vous allez être qui. Amen! Vous voyez, écoutez, je termine. Fabre-Nam dit ceci, mais ils ne le connaissent pas selon la voie de la perfection. Et Dieu ne peut travailler que par la perfection. Amen! Amen! Parce qu'il est parfait! Amen! C'est ainsi que tout au long des âges, il n'y avait rien. Amen! C'est ainsi que Jean, qui est le représentant des répouses, il avait pleuré. Pourtant, la croix, le sang avait coulé à la croix. Amen! C'est ainsi que Frère Bernard de Rézard, qui est le présent, dira, il ne pouvait pas nous racheter à la croix. Amen! C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas nous ramener à Medin, dans l'amour à Tapao. Il a fallu que l'ange revienne, l'ange puissant, descende avec les titres incontestables. Et que nous devenions les titres incontestables, et que nous devenions la perfection. Amen! Alléluia! Oh, merci Seigneur! Bénis-soit son nom! Ça, c'est Frère Bernard qui l'est. Amen! Ça importe. Amen! Dieu, mon Père, qui est par un canal parfait, car il ne peut rien faire d'autre que compérer par la perfection. Il ne peut s'essuyer d'aucune manière. parce que la sénance d'Émilie a produit des dénominations de suivi. Amen! Mais maintenant, il faut la perfection. La perfection, c'est quand Jésus descend. La perfection, c'est quand les trônes descendent sur la terre. Amen! Alors, c'est ce que Dieu, il a traité avec Frère Bernard parce que Frère Bernard, il avait déjà atteint la perfection. Frère Bernard, tu n'aimerais pas marcher avec tes mots. Parfois, Frère Bernard, quand il faillit, il s'est dit, ne t'ai-je pas dit? Parce que la chair, elle est toujours là. Mais Dieu est là. Amen! Qui Dieu vous bénisse. Amen! Acclaire.